L'image de la danse J'étais un peu surpris Je pensais que la danse c'était un peu plus pour les filles mais après dès que j'ai découvert ça allait Tu sais quelle image de la danse ? Le classique C'est à dire c'est quoi pour toi le classique ? Tu tues tout ça là A la base j'étais pas trop chaud pour faire ça La première fois qu'on m'a annoncé que j'allais faire la danse j'ai soufflé je voulais pas faire ça Pour moi j'ai dit j'aime pas, j'aime pas et quand ma prof m'a dit j'essaye j'ai essayé après j'ai aimé Quand ils ont su qu'ils allaient danser effectivement ça a pas été l'enthousiasme immédiatement maintenant on a travaillé autour du projet avec qu'est-ce que le pavillon noir qui est Angelin Préjlocage pour les emmener vers une envie de danse contemporaine et cette découverte a fait qu'ensuite ils se sont laissés emmener dans le projet On a rencontré un danseur professionnel il s'appelle Guillaume et il nous a montré des pas de la danse contemporaine gauche, droite et après tu jettes devant tu jettes derrière tu fais un grand geste avec tes bras tu vas chercher tu ramènes L'idée au départ c'est de les emmener vers une culture commune et envie de les emmener vers quelque chose qui est complètement étranger à ce qu'ils connaissent voilà et leur donner cette envie de découvrir de modifier leur perception de la danse aussi et de faire du lien avec l'atelier malgré tout puisqu'on va s'en servir au-delà de notre projet encore action et on change et comme ça j'attrape tu tires une fois deux fois trois fois il est là oh c'est chaud quand même hein ? ce que j'ai trouvé difficile c'est de répéter toujours les mêmes choses et ce que j'ai aimé c'est de bouger de faire des pas qu'on ne faisait pas avant plein de trucs si tu commences avec gauche si tu commences avec gauche t'enlèves la chaussure t'enlèves la chaussure et après t'as juste à la jeter en l'air je sais pas comment on fait comme ça alors ils ont dansé pendant ils ont eu six heures de répétition avec Guillaume Siard et après ils ont poursuivi un petit peu le travail en EPS avec leur professeur Fred Benzi qui est rentré dans ce projet là pour leur permettre d'évoluer davantage encore voilà la finalité de cette répétition ça a été effectivement de chorégraphier l'ensemble de celle-ci ça a été filmé afin de construire un petit film qui évoquera les huit verbes qui ont été choisis par les élèves et par nous-mêmes les enseignants et pouvoir l'envoyer aussi à Angelin Préjocage qui nous a demandé de le recevoir pour pouvoir voir tout ce qui avait été créé au sein de l'atelier Ménuiserie Cet atelier ça a été évidemment la découverte du pavillon noir avec tout ce qui était la danse et notamment le chorégraphe qui nous a accompagnés tout au long de cette aventure Guillaume Siard et puis après la découverte aussi avec le réalisateur David Chamoulot et puis après cette approche de la danse auprès de professionnels et ça ça a été un choc je pense pour eux et quelque chose qu'ils n'oublieront jamais pour en terminer enfin avec la rencontre avec Angelin Préjocage lui-même 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 N'accélère pas J'étais aussi partant alors ça allait mais s'ils n'étaient pas partants j'étais pas partant aussi Quand j'ai fait la première fois je me suis dit je ne vais pas me lâcher on va continuer et nous sommes tous ensemble on fait tous le projet ensemble S'il se gaste doucement tu vas trop vite Nicolas Tu vas trop vite, hein ? Il va trop vite ! Un soir ! Encore ? Tu vas trop vite ! Mais c'est bon, tu vas trop vite ! Quand on est tout seul, on est tout seul à avoir le stress. Et si on est plusieurs, on peut se trouver des... Si on est en stress total, on peut aller voir des collègues, on peut rigoler un peu de temps en temps. C'est bien, on est tous ensemble. Et je vois que c'est bien. Et j'aime bien continuer comme ça. Le groupe, ça a été bien tous ensemble, collectif. Je pense qu'à tout jamais, ils auront une autre vision de la danse, avec une envie de découvrir, une autre écoute, un autre regard sur les arts aussi. Et puis, ils vont devoir, l'année prochaine, transmettre aux premières années, puisqu'on va continuer notre projet de danse avec Angélien Prèche-Loccage et surtout avec Guillaume Siard, évidemment, notre chorégraphe et l'atelier menuiserie qui fabriquera les bandes du Pavillon Noir. Attends, prenez la photo ! Est-ce qu'on peut dire que derrière, vous êtes au ralenti comme ça ? Attendez, je mets le haut ! Non, derrière ! Bonjour Prèche-Loccage, Monsieur Prèche-Loccage, on aimerait vous rencontrer pour notre nouveau film, à l'Alhambra, à Marseille, le vendredi 22 mai, c'est ça ? À 14h30, à 15h30. Merci ! Et si vous voulez, au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...